Musique Hello les filles, je suis hyper contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo En tout cas j'espère que vous allez bien Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire un petit maquillage de Beauty Maribé Donc Beauty Maribé si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse que j'adore Elle fait des super vidéos, elle est hyper gentille Donc honnêtement c'est ma youtubeuse préférée Donc je vais faire un maquillage sur une vidéo qu'elle a faite il y a peu mal de temps quand même En fait c'est un Get Ready With Me avec la nouvelle collection de Too Faced De toute façon je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos Et du coup moi j'ai déjà fait mon teint parce qu'à voir elle fait pas du tout le même teint que moi Et j'ai pas les produits qu'il faut Donc je me suis dit que je ferais au moins pour les yeux Donc pour les yeux je sais qu'elle utilise la Just Peachy Matte Donc c'est celle-ci Donc je vois qu'elle commence par mettre une base à paupières C'est la Shadow Insurance Donc c'est celle-ci en fait Voilà Donc moi aussi je vais l'appliquer Et je vais venir l'appliquer au doigt Une fois que ça c'est fait du coup je vais regarder sa vidéo en même temps Donc vous voyez c'est cette vidéo là en fait Donc elle prend la Just Peachy Et elle prend la teinte la plus claire Donc la Peach Meur Donc c'est celle-ci en fait C'est la plus claire Donc je vais venir la prendre et la mettre sur toute ma paupière Comme elle elle fait sur la vidéo Voilà Donc comme ça Donc après elle vient prendre le Just Peachy Qui est juste ici C'est un corail pêche comme elle dit dans sa vidéo Et elle vient le mettre dans le creux de la paupière Donc pour ça moi je vais prendre un pinceau UR Cosmetics Le pinceau mélangeur que je vous montre hyper souvent Qui se font vraiment bien dans le creux de la paupière Avec son embout un peu boule en fait Et du coup je viens prendre de la matière Et je viens en mettre dans le creux de la paupière Comme elle le fait C'est vrai qu'il est hyper beau Il est super joli Voilà et je vais faire l'autre oeil Du coup je vais regarder maintenant ce qu'elle fait après Donc vous voyez Je vais m'en prendre un petit peu sur mon téléphone Donc c'est ce que je fais Ainsi je viens prendre le Peach Cobbler Donc c'est un pêche comme son nom l'indique Donc comme vous avez entendu Elle prend le Peach Cobbler Et elle vient le mettre encore dans son creux de paupière Donc je vais reprendre le même pinceau Et du coup le Peach Cobbler c'est le marronné qui est juste ici Et dans sa vidéo elle dit qu'elle remonte un petit peu Et qu'elle en met aussi un peu dans le coin externe en fait de l'oeil Je vais venir juste estomper un petit peu Hop là c'est un peu plus joli estomper Du coup je vois qu'elle en fait elle prend toujours le Peach Cobbler Et en fait elle en met aussi vraiment dans le coin externe Donc je vais le faire Ainsi elle fait vraiment un triangle en fait Ce que j'aime bien c'est qu'elle explique vraiment bien dans ses vidéos ses tutos Donc c'est vraiment facile à suivre Donc elle prend un peu du Peach Punch Pour en mettre un peu dans le creux de la paupière Donc le Peach Punch c'est le orangé là qui est juste magnifique Donc je vais venir en prendre et en appliquer légèrement dans le creux de la paupière Donc pour la paupière mobile elle vient prendre le Peach Sangria Qui est juste ici Je vais venir l'appliquer avec un pinceau plat Comme ceci De chez Zoéva le 234 Donc je vais en prendre Qui est magnifique Bien pétant J'espère que vous voyez bien Vous voyez il est vraiment flashy La couleur marronnée qui est la Chocolate Deep Qui est la plus foncée de la palette Et elle vient le mettre dans le coin externe en fait Pour intensifier un peu le regard Je vais prendre ce pinceau là de Duolissius C'est le 631 Je trouve qu'il va être parfait pour mettre dans le coin externe Je fais toujours des drôles de tête Moi je suis hyper concentrée C'est un peu comme quand on met du mascara Vous voyez Et qu'on ouvre la bouche et tout Moi c'est pareil mais pour le faire à paupière Je vais venir un peu estomper Un petit moment circulaire On va prendre une autre palette Donc je vais aller en chercher une autre On va prendre donc moi j'ai pris la Chocolate Bar La White Chocolate Bar de Too Faced Elle c'est la semi-sweet chocolate aussi je crois Et du coup elle vient prendre le noir On va aussi un petit pinceau biseauté Comme ça pour faire un trait d'eyeliner en fait Avec le fard à paupières J'espère le réussir aussi bien qu'elle J'espère que vous voyez bien Donc j'ai fait un premier côté Et du coup je vais faire l'eyeliner de l'autre côté Voilà Donc en fait l'eyeliner est fait avec le fard à paupières Le Black Sugar qui est juste ici en fait Je vois qu'elle remet un peu de fard violet Sur la paupière mobile Juste après avoir fait le trait d'eyeliner Elle vient prendre Je fais toujours tomber les trucs moi pendant les vidéos Donc elle vient prendre son recourbe-cil Et le mascara Better Than Sex Que je vois qu'elle applique aussi Je ne sais pas ce que vous en pensez En tout cas moi je trouve ça vraiment super loli Pour le retirer Je viens prendre le prune Donc celui de tout à l'heure Que j'ai mis sur la paupière mobile Du coup elle rajoute aussi du Pinch Punch Je vais y arriver Dans le coin interne de l'oeil Pour le rouge à lèvres Elle vient prendre seulement le crayon à lèvres De Kylie Cosmetics Donc le Dirty Peach Et vu que je l'ai ça tombe bien C'est parti C'est vrai que c'est hyper joli Je sais pas ce que vous en pensez En tout cas n'hésitez pas à me le dire si ça vous plaît Voilà pour le maquillage c'est tout En tout cas j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à aller voir la vidéo de Beauty Marie B Je serai pas à vous la mettre Vous savez les youtubeuses arrivent à mettre d'autres vidéos Sur la vidéo dans cet endroit là Mais moi j'ai pas encore le logiciel qu'il faut Donc si vous voulez voir le maquillage de Beauty Marie B Je vous mettrai de toute façon le lien de sa vidéo Juste en dessous pour que vous ayez juste à cliquer En tout cas je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Bisous Sous-titrage ST' 501